Qu'est-ce que j'ai joué en amateur ? Il y avait eu l'occasion de faire un peu du centre de formation, de pouvoir rêver à devenir pro. Et finalement, ce n'était pas arrivé. Ils avaient été rejetés par le système et par les clubs. On leur a dit que ce n'était pas assez bon. Il y avait chez eux une blessure qu'ils n'arrivaient pas vraiment à refaire. Mais ils n'arrivaient pas à passer à autre chose. Moi, je me souviens, c'est le type que je connaissais quand j'avais une vingtaine d'années. À un moment où on se construit et eux continuent d'habiter chez leurs parents. Ils essayaient aussi de tourner autour du Parc des Princes. Moi, j'habitais à Boulogne-Biancourt, près du parc. Et voilà, ces types-là n'arrivaient pas à passer à autre chose. C'est un peu les oubliés du système, en fait. Et moi, j'aime vraiment énormément ce milieu. J'ai essayé avec ce film de ne pas porter de jugement là-dessus. Les millions de Neymar ou les histoires comme ça. Ou les histoires un peu les petits faits divers du foot. Ce n'était pas vraiment ça que je voulais raconter. C'est présent, mais ce n'était pas mon sujet. Et moi, j'avais vraiment juste envie de raconter des personnages qui ont comme ça des trajectoires, qui ont des liens forts, qui peuvent se créer entre eux, en me servant justement d'un milieu qui, à mon sens, permet justement de raconter plein de choses comme ça, plein d'histoires, en fait. Non, non, le FC Nantes, c'était un choix de départ qui m'avait paru assez évident, dans le sens où, par rapport au personnage de Franck, ça m'importait qu'il ait été exclu d'un club qui véhiculait des valeurs assez fortes du football et qui donnait beaucoup de sa chance aux jeunes à travers, justement, des valeurs, telles que l'esprit d'équipe, la solidarité, puis devenir footballeur, mais si on rate aussi devenir des bons citoyens, des hommes. Enfin, il y avait voilà, Nantes, comme ça, dans l'histoire du football français, véhiculait toutes ses valeurs. Et ça m'importait que justement, le personnage de Franck les porte encore plus que les autres. Je pense qu'elles y sont ailleurs, mais en tout cas, Nantes les incarne, à mon sens, plus que les autres. En tout cas, l'image de ce club véhicule vraiment ses valeurs. Moussa, à la base, je l'avais remarqué dans un court-métrage, un peu par hasard, et je trouvais qu'il y avait comme ça quelque chose qui me dégageait, qui me plaisait. Et après, en travaillant le personnage, j'ai repensé à lui, et du coup, j'ai tapé son nom. Ah tiens, c'est marrant, il a un passé de footballeur aussi, donc... Et je lui ai fait passer des essais, un peu comme ça, anonymement, parmi d'autres. Et sa proposition était la plus originale. Il y avait comme ça, dès le départ, ce qu'aujourd'hui il y a dans le film, ce mélange un peu d'arrogance et de dilettantisme, qui allait parfaitement résonner avec le côté un peu fermé, froid, et pas très marrant du personnage de Franck, en fait. Et c'était vraiment une rencontre très agréable, puisque par son passé de footballeur, on a pu vraiment... Il m'a permis d'affiner ce personnage qui n'était pas évident sur le papier. Ce qu'il faut, c'est avoir incarné une espèce de rockstar, quoi. Un rockstar avec tous ses excès. Et lui, il apportait cette petite touche de finesse et d'humour qui a donné, je trouve, beaucoup de consistance au personnage. Ça ne m'est pas venu tout de suite. Ça ne m'est pas venu tout de suite. Non, mais Franck, c'est vrai. Non, mais ça m'est venu assez vite. Voilà, parce qu'il se trouve que Franck, finalement, je l'ai découvert, pas sur le tard, mais quand même. Puis moi, ces histoires qui se passent dans le milieu du football, ils avaient déjà travaillé dans des cours et tout. Et finalement, moi, c'est quand j'ai découvert le Kaira Shopping, où je me suis dit, tiens, lui, il a quelque chose qui me plaît. Déjà, j'aimais beaucoup la série. Et je trouvais quelque chose qui se dégageait chez lui, qui me plaisait. Puis du coup, comme ça, je continuais d'écrire. Et puis je le suivais un peu dans sa carrière, à la télévision. Mais finalement, Franck, quand on fait un premier film, finalement, on se tourne vers les gens du Serail inconsciemment. En fait, il y a quand même un système qui est fait pour aller regarder d'autres acteurs. Et moi, je me suis dit, mais quand même, ce type que je ne connais pas, il me plaît. Et finalement, quand j'ai fait lire le scénario à mon directeur de casting, il m'a dit, mais tu l'as écrit pour Franck Gastonbide. Et je lui ai dit, non, mais j'y ai beaucoup pensé quand même. Il a commencé à incarner vraiment cette envie assez secrète que j'avais en moi. Et quand j'ai rencontré Franck, j'ai tout de suite senti qu'il serait totalement capable de porter ce rôle. D'une part, parce qu'il avait physiquement quelque chose qui correspondait à l'idée que j'avais du personnage. Même, je sentais dans sa façon de parler de ce rôle, juste en l'observant, de sentir qu'il y avait quand même un lien, enfin, des passerelles entre son parcours et le personnage. Et c'est là où j'ai été totalement convaincu que Franck serait parfait pour ce rôle. C'est la première fois qu'on me propose un premier rôle dramatique de ce niveau-là. Vous savez, dans le cinéma, dès qu'on a des petits succès, forcément, on reçoit des propositions. Et toute la stratégie va être de choisir, de faire les bons choix. Très souvent, quand on parle à des acteurs, on leur dit, bah oui, il a fait des bons choix de carrière. Mais en fait, il faut surtout avoir la chance d'avoir le choix. Et avec ce film, j'ai eu la chance de choisir un film qui était juste, qui était fort, qui était sincère, comme c'est souvent le cas pour les premiers films d'ailleurs. Et qui parle de quelque chose de vrai, de fort. Surtout qui, pour la première fois, parlait de l'envers du décor, des coulisses du football. Et surtout, on sait tous qu'on surmédiatise le football et les stars du football. Et qu'on parle très peu de ceux qui ne réussissent pas. Et ce film parle aussi de ça, de ceux qui ne réussissent pas. Et il pose la question de qu'est-ce qui se passe quand toute sa vie, on a rêvé d'être footballeur professionnel. Que ce rêve, il est tellement fort qu'il ne laisse place à rien d'autre. Que c'est la seule chose qui compte. Et puis finalement, on échoue. Mais qu'est-ce qui se passe quand on échoue à ce rêve ? Qu'est-ce qu'on devient ? Alors bien sûr, il y a la question de la reconversion. Mais il y a aussi la question de comment est-ce qu'on vit au quotidien avec le poids de cet échec. Et le personnage que j'incarne n'a pas fait le deuil de cet échec. Il continue à vivre pour le FC Nantes. Il n'y a que ça qui compte. Il devient une petite main du club en espérant en plus. Et toute la trajectoire de ce film et de ce personnage, je pense que c'est une trajectoire qui a dû arriver. Et qui peut arriver à plein de mecs qui ont à un moment leurs rêves qui se brisent. Je crois qu'à chaque fois qu'un acteur de comédie s'essaie à un autre registre, et particulièrement là le drame, on se pose toujours la question de savoir s'il a eu peur, s'il a attendu le bon moment, s'il en avait vraiment les capacités. Moi, je me suis posé toutes ces questions avant de me lancer. Et d'ailleurs, j'ai même parfois reculé, parce que j'avais peur de ne pas être au niveau. J'avais peur de ne pas être capable de porter ce film quasiment à moi tout seul, parce que c'est un petit peu le cas. J'ai l'impression d'avoir fait mes armes un peu avant, avec des seconds rôles, notamment aux côtés de Pio Marmaille et Camille Cotin dans Toute Première Fois, aux côtés de Samy Bojila dans Woodlock Algeria. Et puis, il y a des occasions qu'il ne faut pas refuser, qu'il faut saisir, et c'était le cas pour ce film-là. Mais si j'ai fini par me sentir à la hauteur, d'abord c'est parce que le metteur en scène avait une grande connaissance du sujet. Donc moi, je n'avais plus qu'à essayer d'être un bon acteur et de me laisser porter par la connaissance du sujet du metteur en scène. Il allait forcément m'amener dans quelque chose de juste, parce qu'il savait ce qu'il allait faire, il savait ce qu'il allait raconter. Et puis ensuite, c'est un personnage qui n'est pas si éloigné de moi, parce qu'avant que ça marche un peu pour moi dans le cinéma, puisque oui, j'ai fait d'autres premiers rôles avant, et bien, juste avant que ça marche un peu pour moi dans le cinéma, j'ai fait plein de boulots, pas forcément toujours très glorifiants, et forcément, je rêvais d'autres choses. Et c'est dans ces moments de ma vie que j'ai été épuisé pour interpréter ce personnage, qui forcément est un peu sombre, puisque c'est l'histoire d'un personnage qui est passé à côté du rêve de sa vie, qui était de devenir footballeur professionnel au FC Nantes. Au début, j'étais un peu fruleux, parce que je me suis dit, j'ai joué le rôle d'un cliché, je ne voulais pas, c'est pour ça que quand j'arrive au casting, moi quand je l'ai lu, c'est ce qui est marrant et ce qui est bizarre en même temps, c'est que je l'ai compris de la même manière dont tu l'as voulu faire percevoir, c'est ce qui fait que quand j'ai fait ma proposition, au moins j'ai fait ma proposition à moi au casting. Je me rappelle, j'étais arrivé et puis le directeur de casting m'a dit, ouais, le truc c'est un peu qu'on s'agit, mais est-ce que moi je peux le faire à ma manière ? Parce que vu que je connaissais le milieu, je savais que la dimension psychologique d'un joueur de ce standing-là, ce n'est pas forcément, oui, je suis une superstar, j'ai de l'argent, et puis je chie sur tout le monde en fait, si je ne peux me permettre qu'expression. Et donc du coup, on s'est rencontré avec Christophe pour discuter de la dimension du personnage et comment on pouvait apporter plus de profondeur, etc. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a laissé vraiment le champ libre pour que je puisse vraiment bien faire ma composition et bien pousser le rôle du personnage qu'incarne d'hybril, parce que je trouve que justement, il joue le rôle du connard qu'on aime bien, mais qu'on excuse. Parce que la plupart du temps, ce genre de personnages, même dans la réalité, qui sont dans ce cas-là, ce genre de joueurs de foot, ce n'est même pas qu'ils sont autant vis-à-vis des gens, c'est qu'ils ont été en centre de formation toute leur jeunesse. C'est qu'ils sont dans un esprit de compétition permanent. Ils sont dans un esprit où il y a les histoires d'argent, les gens qui gravitent autour, les gens qui viennent que pour les gens intéressés. Donc forcément, ils se mettent dans une bulle, ils sont dans un cocon, ce qui fait que quand ils sont opposés à des gens du monde « extérieur », ils n'ont pas ce truc de se dire que ce sont des personnes qui ont un tout-entre-mode de vie. Donc automatiquement, ils ont leur code, et c'est perçu des fois comme de l'arrogance et un peu de dédain. Et c'est ça que je voulais jouer vraiment, ce personnage qui maladroitement peut être hautain, mais qui a quand même sa psychologie et sa profondeur. Non, je l'ai niqué là, ouais. En fait, en fait... C'est que je le raconte ? En fait, là j'ai vu le micro. Voilà, regarde. Il va recommencer. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Il m'a dit « s'il te plaît par rapport à mon usage ». Moussa avait assez peur de faire cette scène. Oh, je m'en disais. Et il m'a dit « s'il te plaît, est-ce que ça ne peut pas être plutôt un cascadeur ? J'ai peur de prendre des coups avec toi, etc. » Moi, je lui ai dit « écoute, je ne te ferai pas de mal, mais par contre, fais bien ce que je te dis. » En fait, la vraie réalité. Donc, ce qu'il a fallu, c'est que je le maquais. Il ne laisse pas parler. Et une fois que je l'ai maqué, il a fait exactement ce que je lui ai demandé de faire. Non. C'est qu'au début, il m'a dit « s'il te plaît, j'ai une image ». Et il a vraiment été doucement. Il m'a dit « j'ai une image, s'il te plaît, ménage-moi. Et si je te mets un poids un peu fort, s'il te plaît, je te jure, je t'en conjure, je ne fais pas exprès, c'est pour le rôle. » Je lui ai dit « vas-y, mais ne te la raconte pas trop, parce que tu as vu, je peux vite m'énerver, tu vois. » Mais il n'a rien, il n'a pas de souffle ni rien. Donc, ça ne donnait pas grand-chose. Toi, tu l'as vu de bonne droite. Exactement. Non, c'est moi qui mets la droite. Quand je lui mets la droite, en fait, il a vraiment eu peur. C'est-à-dire qu'on a dû la refaire. Parce que même avec le souffle du vent, il a quand même eu mal. Non. Il faut le ménager. Je vais vous expliquer. Ce qui changeait tout, c'est que moi, je voulais faire au départ une vraie bagarre. Avec des coups, etc. Je vais dire « Christophe, tournons ça le dernier jour. Je lui mets une raclée. Et là, vraiment, on va y croire, parce que ça sera vrai. » Il a dit « Non, je ne veux pas, etc. » Moi, ce qui m'inquiétait avec Moussa, c'est que c'est un acteur qui est débutant. Et je n'avais pas envie de le faire. C'est ça ! Il faut aller dans le film pour voir la scène. Voilà, vous allez voir qu'il n'a pas l'habitude de se battre. Sur ses films, il ne se bat pas. Il engage des mannequins. Dis-leur, en fait, que tu as eu peur. Non, mais j'ai eu peur de te faire mal. J'ai eu peur que tu le vives mal. J'ai eu peur que ce soit un traumatisme. Non, moi, j'ai eu l'habitude des bagarres. C'est bien pour la promo. C'est super. Pour passer le délinquant, c'est super. Bravo. Et j'ai vendu de la drogue. Et vas-y. Non, pas comme ça. Quand j'étais petit. J'ai eu l'habitude, mais c'était quand on est jeune, ça nous forme. On avait plus l'habitude de courir et de se dépiquer son bien à la récré. C'est la vie qui fait ça. Mais c'était une bonne scène. On a rigolé. Et une bonne rencontre, on dit. On a plu, on a plu. C'est vrai que j'étais bluffé parce que moi, je connaissais sur Pataya, sur ses films burlesques. Et on m'a dit des trucs gentils parce qu'après, je prends le micro. Non, mais sincèrement, et du coup, j'étais vraiment bluffé justement parce que ça prend pas que je voyais jouer un rôle autre que ces registres-là et il m'a vraiment bluffé. Et c'est ce qui fait que justement, dans le jeu, ça a été fluide parce que ça m'a vu que c'est un grand facteur et parce qu'il va prendre le micro après. Et puis, je sais qu'il va faire deux, trois vannes, mais s'il va, il ment, sachez-le. Alors, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a fini ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada